J'étais jamais malade justement en mode de base, j'avoue que j'ai jamais raté un cours pour être malade ou quoi. Et là, d'un coup, ça a fait une semaine où vraiment j'ai été très 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 malade. C'est vrai qu'aujourd'hui, on connaît tous quelqu'un qui est malade et pas forcément du Covid. Ou alors soi-même, on est malade, on a une grippe ou un rhume. L'épidémie de grippe est en très forte progression depuis le début du mois de mars. Il y a aussi d'autres virus, comme des virus qui donnent des rhumes qui circulent beaucoup. Dans des pays anglo-saxons, comme le Royaume-Uni, l'Australie, ils parlent aussi de super rhumes. Ce serait un rhume qui serait quelque part plus puissant, avec des symptômes plus forts que ce qu'on a connu par le passé. Déjà, on a un petit peu oublié ce que peut être une grippe, ce que peut être un rhume. Mais c'est vrai que comme notre système immunitaire n'a pas été entraîné pendant deux ans, ou alors très peu entraîné, on peut avoir cette impression d'avoir des symptômes un petit peu plus forts ou un petit peu plus prolongés qu'on aurait eu par exemple par le passé. Tous ces virus, pendant deux ans, ils ont peu circulé, en tout cas pour les virus grippaux. Pourquoi ? Parce que les mesures de lutte qui ont été prises contre le Covid, à la fois les confinements, mais aussi toutes les mesures, tous les appels à respecter les gestes barrières, à porter le masque, à se laver les mains, toutes ces mesures-là, elles ont certes beaucoup limité la circulation du SARS-CoV-2, mais elles ont aussi limité la circulation de tous les virus respiratoires. Ce qui fait qu'on a été peu infectés. J'ai été moins malade depuis qu'il y a eu le port du masque, bien évidemment. J'ai pas eu ni la grippe, ni le gastro, ni autre maladie saisonnière qu'on a l'habitude d'avoir tout le temps. C'est vrai qu'avec le masque, je me sentais un tout petit peu plus protégée. Et là d'ailleurs, je pense que je vais le remettre, moi-même, sans qu'on me le demande. Notre système immunitaire, il a besoin d'être stimulé, soit en se faisant infecté, évidemment c'est pas désiré, soit lorsqu'elle existe par la vaccination. Et si notre système immunitaire n'est pas stimulé parce que les virus ont très peu circulé, il se met en sommeil sélectif. C'est-à-dire qu'il va pas être stimulé, et ensuite on peut se faire facilement infecté lorsque ces virus circulent de nouveau. Et on voit depuis la fin février, depuis quelques semaines, qu'il y a un relâchement des gestes barrières, avec une sorte de relâchement des mesures de lutte contre le Covid. Beaucoup de virus peuvent de nouveau circuler, et ils peuvent nous infecter. Il ne faut pas oublier, et les médecins le rappellent, c'est que tous les virus respiratoires, donc ceux de la grippe, ceux qui donnent un rhume, ceux qui donnent le Covid, ils se transmettent de la même façon. Donc on peut attraper le Covid comme on peut attraper la grippe ou un rhume. C'est notamment par la voie aérienne, ce qu'on appelle les aérosols, mais aussi par les gouttelettes, quand on parle, quand on postillonne. Comme les modes de transmission de ces virus sont les mêmes, et bien du coup les moyens de s'en protéger sont aussi les mêmes. Et ce sont notamment l'aération, très importante, dans les lieux clos notamment, mais aussi le lavage des mains, et puis en tout cas dans certains lieux, et si on le souhaite, porter un masque.